Puis-je parler un instant à Mimi ? J'ignore où nous serons demain, mais... Si cette nuit est la dernière, j'aimerais ressentir autre chose que de la haine. Me contrerais-tu une dernière histoire idiote ? Rien ne me ferait plus plaisir, à part peut-être une danse, mais je crains d'avoir perdu le rythme. Sauf ton respect, je ne dis pas d'histoire idiote. Toutes tes histoires sont idiotes, Mimi. Tu as toujours raison. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je peux dormir ici ? ... 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 Fais-le vite dans ta tête. J'essaie. Bien. Je... Je vais te raconter une histoire. Si jamais je m'endors, tu pourras la finir demain. Bien sûr. Bon. Ferme les yeux. Il était un vieil homme qui coupait du bois pour son village. Soir après soir, sur son dos, il portait les bûches et les distribuait à son peuple. Mais les bûches étaient lourdes et les années l'affaiblissaient. Puis un jour, il jeta les bûches parce qu'il n'était plus capable capable de les porter. Et... il implora la mort de venir le prendre. Et quand... la mort arriva, il... dans son... il y a de ses mains. le virus... Les croyances et les bûches Puis le vivre, Amen. Faye était la seule à comprendre mon humour, raffinée. Ah, ça, c'était une femme d'exception, mais à côté de la plainte en ce qui concerne les hommes. C'était... une femme spéciale. Elle voulait protéger les gens. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous, comme si elle était à nos côtés, pour veiller sur nous et nous ramener à la maison. Est-ce que ma requête te chagrine ? La mort fait partie de la vie, mon amour. Je souhaite seulement que tout soit prêt quand viendra mon heure. C'est ainsi quand on est mortel. Je suis heureuse que tu m'aides à me préparer. Tu ne dis rien ? Je n'ai rien à dire. Eh bien… Dis quelque chose. J'aime entendre ta voix. Un bûcher funéraire. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi. D'où je viens, nous inhumons ceux qui nous sont chers. Tu me piégerais sous terre pour l'éternité ? Je te garderais près de moi. Charmant. Mon corps putréfié te serais d'un grand réconfort. N'as-tu pas toi-même tenté de choisir ta fin autrefois ? C'était différent. Les circonstances l'étaient, oui. Mais pas la finalité. Tu te prépares pour un avenir lointain. Nous avons encore du temps devant nous. Je veux rendre meilleur un avenir dont je ne ferai pas partie. Il arrivera tôt ou tard. Pour toi. Et pour notre fils. Nos chemins ne se quitteront jamais, Kratos. Tu feras toujours partie de moi. Et je ferai toujours partie de toi. Quand tu ne seras plus là, cette partie de moi mourra à jamais. Faye. Faye. Imaginez ton absence à... Oh, non. La seule issue à l'amour, c'est le deuil. Et pourtant, nous aimons, malgré l'inévitable. Nous ouvrons notre cœur à ce risque. Quand le bûcher sera consumé et que tu auras rassemblé mes cendres, jette-les du plus haut sommet de tous les royaumes. Je veux que tu m'en fasses la promesse. Ceux qu'on pleure le plus sont ceux qu'on aime le plus. Ouvre ton cœur à ce monde comme tu me l'as ouvert et tu finiras par trouver toutes les raisons de continuer à y vivre. C'est parti. ... ... Qu'est-ce qui se passe ? Il est temps. Je te rejoins dehors, père. Général. ... 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